A l'exercice de la transparence, le maire d'Aboisson, Mamadou Kano, a tenu la toute première session ordinaire de son conseil municipal devant cadres, élus, autorités coutumières et religieuses. Le travail que nous faisons c'est pour la population, donc il faut qu'elle soit témoin de tout ce que nous faisons. Et rendre fidèles toutes les actions que nous menons pour les populations. C'est pourquoi nous avons demandé à la population d'être présente et d'être informée des actions que nous menons pour elle. Aussi a-t-il été question au cours de cette première session ordinaire du conseil municipal d'Aboisson d'annoncer un projet de jumelage entre Kong et Kranjabo. Le jumelage aujourd'hui c'est un projet, le projet a été voulu par le maire, le préfet a eu à nous éclairer sur les liens séculaires entre Kong et le Royaume-du-Sanville, ce que nous savions déjà, mais nous n'avons pas la qualité aujourd'hui pour décider, nous allons soumettre cela à monsieur le maire de Kong, monsieur Ibrahim Ouattara, qui avec son conseil municipal certainement donnera la décision finale et les deux communes vont se rapprocher pour procéder à toutes les formalités liées à ce jumelage-là. En attendant que ce projet prenne forme, le préfet de Région, pour l'exigence de l'actualité, a exhorté la population à se faire essenser. Un festival visant à vanter les atouts culturels et culinaires du peuple Samboui, la construction de centres de santé, d'écoles primaires, la création d'une unité de transformation de déchets solides et liquides, sont autant d'actions qu'entend mener Mamadou Kano.